Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui nous allons voir pourquoi vous devez lire Harry Potter. Bon au final on va laisser les livres poser. Bon c'est parti pour les 50 raisons de pourquoi vous devez lire les Harry Potter, ces trucs. Pour commencer, grâce au livre tu peux littéralement entrer dans le monde magique grâce à des mots et être aux côtés de Harry et je trouve ça beaucoup plus efficace que les films parce que t'es vraiment dans l'histoire en fait. Ensuite, je vous conseille de lire les livres uniquement pour Ginny, le personnage de Ginny Weasley étant donné que dans les films elle est assez nulle, elle est plate, alors que dans les livres elle est badass, elle est cool, elle a la classe, c'est wow. C'est un des meilleurs personnages alors que dans les films on l'oublie vite. Aussi dans les livres, la nourriture est tellement bien décrite que tu as l'impression de manger avec les élèves dans la grande salle. Et en parlant de nourriture, laissez-moi vous présenter HelloFresh, mon partenaire pour cette vidéo et pour en parler, on se retrouve dans ma cuisine. Bienvenue dans ma cuisine ! HelloFresh, c'est tout simplement le leader mondial des kits de repas. Tous les ingrédients sont directement livrés chez nous avec la quantité exacte pour chaque recette et c'est très simple de faire les recettes qu'on reçoit. Si j'ai réussi à faire ces merveilleuses paritas toutes seules, je pense que tout le monde peut faire ça. Les étapes des recettes sont super simples et chaque semaine tu as le choix entre 21 recettes différentes avec bien évidemment des repas pour tous les régimes alimentaires. D'ailleurs, moi je suis végétarienne et il y a deux mois en plus, j'ai décidé d'arrêter le poisson, donc de devenir totalement végétarienne. Et donc grâce à HelloFresh, j'ai découvert plein de recettes super cool que je peux manger. Dans ta box HelloFresh, tu reçois tous les menus avec les ingrédients et donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est un risotto à la tomate et au lait de coco. Et donc avec HelloFresh, tu choisis à chaque fois pour combien de portions tu veux recevoir la nourriture. Et vu que je vis toute seule, je ne trouvais pas ça super fun de manger toute seule. Du coup là, ce midi, je vais aller manger chez ma mamie et on va faire le risotto toutes les deux. Donc j'ai beaucoup trop hâte, mamie j'arrive. Et franchement, je trouve ça beaucoup trop cool la diversité en fait des recettes avec HelloFresh parce que je ne pense pas que toute seule, je me serais mise à faire un risotto à la tomate et au lait de coco. Donc ça te fait découvrir plein de recettes. Et je trouve ça cool aussi pour la rentrée puisque c'est souvent stressant et puis là, il n'y a plus besoin de perdre de temps au supermarché étant donné qu'avec HelloFresh, tout arrive directement chez toi. Et aussi, ça permet de prendre de bonnes habitudes alimentaires dès la rentrée je trouve. Et en parlant de la rentrée, ce qui est cool, c'est qu'avec l'application, tu peux planifier tes repas à l'avance. Donc c'est cool, tu es beaucoup plus zen. Bien évidemment, j'ai un code promo pour vous. Avec le code HelloFelix, vous pouvez obtenir jusqu'à 80€ de réduction et des cadeaux sur vos 3 premières box. Mon code promo est valable en France, en Belgique et au Luxembourg. Vous avez bien évidemment le lien HelloFresh et le code promo de rappelé dans la description. Donc allez checker ça. Voilà, merci beaucoup HelloFresh pour ce partenariat. Moi j'ai beaucoup trop hâte d'aller cuisiner et manger chez ma mamie et donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous a donné fin et maintenant on continue avec les raisons de pourquoi tu dois lire Harry Potter. En quatrième raison, les livres montrent l'importance de l'amitié et le pouvoir de l'amitié et je trouve ça assez important. Aussi, il y a plein de personnages qui n'existent que dans les livres et dont vous ne connaissez pas encore l'existence. Dans les livres, toute la vie de Voldemort est décrite en détail alors que dans les films, c'est vaguement évoqué. On a quelques souvenirs de Voldemort alors que dans les livres, waouh ! Aussi, point important, lire les Harry Potter permet de développer votre imagination. Enfin, lire n'importe quel livre au final, mais lisez Harry Potter. D'ailleurs, en parlant d'imagination, en lisant les livres, vous allez peut-être, grâce à votre imagination débordante, vous imaginer d'autres versions du monde magique que celui des films. En gros, en lisant les livres, enfin dans votre tête, ça sera forcément différent des films, tu vois. Du coup, vous allez revoir les films mais d'une autre manière et à votre manière à vous. Et je trouve ça génial. Parce que les personnages n'ont pas du tout la même tête dans notre tête. C'est bizarre de dire la même tête dans notre tête. Mais même les lieux, c'est pas du tout la même chose quand on les lit. Tout est différent. Pour continuer, ok, on voit un peu venir l'histoire d'amour entre Ron et Hermione dans les films. Mais alors, dans les livres, autant vous dire que depuis le tome 3 jusqu'au tome 7, on attend que ça, qu'ils finissent ensemble. C'est bien amené, en fait, dans les livres. Aussi, s'il y a certains petits aspects ou petits détails des films que vous n'avez pas totalement compris, avec les livres, vous allez tout comprendre. Donc grâce aux livres, après, tu pourras regarder les films avec un regard nouveau, étant donné que tu auras tout compris. Je sais pas ce que je fais avec mes mains. Non, j'allais me jeter un livre dans la tête. Ça va pas, la tête ! Bref, on continue. Si vous êtes sceptique et que vous voulez pas commencer à lire les Harry Potter parce que c'est censé être des livres pour les enfants, arrêtez. Les livres Harry Potter peuvent plaire à tout le monde. Ma maman les avait lus et même mon pépé et ma mémé les avaient lus à leur sortie. Donc franchement, il n'y a aucune peur à avoir de ce côté-là, ça plaît vraiment à tout le monde. Si jamais tout ce que je viens de vous dire ne vous a toujours pas donné envie de lire les livres, je tiens à vous informer que les livres Harry Potter ont été bannis dans plusieurs écoles. Donc cette petite merveille a été bannie. Donc si vous voulez savoir maintenant pourquoi ces livres ont été bannis, vous n'avez plus qu'à les lire. Aussi, si vous vous sentez un peu tout mou en ce moment, ou même en général, je trouve que les Harry Potter sont un excellent moyen d'échapper à la réalité et de s'évader dans un autre univers. C'est le principe d'un livre, Maïva. Aussi, il y a un aspect important avec le fait de lire les livres, c'est que dans les films, il y a énormément de passages et de moments qui ont été enlevés. Et c'est normal, les films, ils sont plus courts que le livre. Du coup, il y a plein de moments et de passages dont vous ne connaissez pas l'existence. Genre dans les livres, on découvre ce qu'est l'épouvantard d'Hermione. Aussi, sur une note un peu moins joyeuse, lire les Harry Potter aide avec le deuil. Je ne sais pas si ça s'applique qu'à moi, mais lire les Harry Potter, ça m'a beaucoup aidée avec le deuil de ma marraine. Parce que les Harry Potter parlent beaucoup de la mort, et puis Harry a dû faire face à la mort de plusieurs de ses proches. Et du coup, personnellement, lire les livres, ça m'a beaucoup aidée de ce côté-là. Génial. Sur une note plus fun, Luna Lovegood commente un match de Koudic dans le tome 6, et c'est juste hilarant. Vous devez lire les livres juste pour ça. Aussi, en truc drôle, les jumeaux Weasley m'ont déjà fait exploser de rire quand je lisais les livres. Donc si vous voulez rire, lisez les Harry Potter. Ensuite, les livres sont remplis de personnages ultra inspirants, notamment des personnages féminins, et je trouve ça ultra important. Notamment Hermione Granger. En parlant d'Hermione, elle a fondé l'association SALE, et le seul moyen pour vous de savoir ce que c'est, c'est de lire les livres. En plus, en lisant les livres, Poudlard devient réellement notre maison. Plus qu'en regardant les films, je trouve. Si vous avez peur de commencer à lire les Harry Potter uniquement parce que vous n'avez jamais réussi à lire pour le plaisir, ne vous inquiétez pas, c'est Harry Potter qui va vous donner la passion de la lecture. Avant de lire les Harry Potter, je ne lisais pas du tout, et maintenant je ne peux même plus me brosser les dents sans avoir un livre sous les yeux. Et ne vous inquiétez pas, parce que même si c'est des gros livres, Aïe, euh, même si c'est des gros livres, ils sont extrêmement faciles à lire. Vraiment très très faciles à lire. Donc, Poudlard, la voix, à nouveau sur Aigu, comme je le disais, si nous voulons apprendre à nous défendre, nous devons nous organiser, décider de la fréquence des cours de l'endroit où, tu vois, ça se lit comme dans du beurre. Les livres sont tout simplement mieux que les films. Oui, je sais, ce n'est pas du tout une raison objective, mais laissez-moi. Si vous voulez savoir qui est Charlie Weasley, le grand frère de toute la famille Weasley, eh bien, lisez les livres. En fait, non, lisez les livres uniquement pour le baiser entre Harry et Ginny dans le tome 6, il est magique. Mais en fait, si vous avez aimé voir les films, je pense que c'est une raison suffisante pour lire les livres. Il faut lire les livres pour tous ces moments qui nous réchauffent le cœur, comme le Golden Trio, Trois Balais, Harry qui passe, Noël chez les Weasley, Harry qui reçoit des cadeaux pour Noël. Tous ces moments dans les livres, ils sont magiques, et mon petit cœur y fond à chaque fois. En plus, comme vous pouvez le voir notamment grâce à ma magnifique bibliothèque, qui est juste là, les livres Harry Potter sont des objets magnifiques, et c'est à mes yeux les meilleurs objets de collection. Si vous aimez le personnage de Ron Weasley dans les films, dans les livres, vous allez l'adorer. Aussi, j'ai lu quelque part que lire les Harry Potter fait de nous de meilleures personnes. Je sais pas si c'est vrai, mais dans le doute, lisez les livres. Si vous voulez apprendre l'anglais en vous amusant, lire les Harry Potter en anglais est très très efficace. Ensuite, il faut savoir que si vous lisez tous les Harry Potter, vous pourrez ensuite dire à tout le monde que vous avez lu tous les Harry Potter, et ça, ça va en impressionner du monde. Donc oui, c'est une raison totalement débile, mais pensez-y. Ensuite, ça a été prouvé, donc je n'ai aucune idée de comment ça a été prouvé, mais ça a été prouvé que lire les Harry Potter nous rend plus empathiques. Les livres Harry Potter se sont écoulés à plus de 500 millions d'exemplaires. Donc, des millions de personnes ont eu raison de lire les livres, et aujourd'hui, c'est à vous de lire les livres. Aussi, je pense que si vous avez du mal à vous faire des amis et que vous vous sentez seul, les livres Harry Potter peuvent vous réconforter et vous aider d'une certaine manière. C'est vraiment bizarre de dire ça, mais franchement, avec les Harry Potter, on n'est plus jamais seul. Je pense sincèrement que rien n'est comparable avec le fait de finir de lire les Harry Potter. C'est un moment magique à vivre, vraiment, lisez les livres pour les finir. C'est bizarre de dire comme ça, mais vous m'avez compris. Dans les livres, on rencontre les parents de Neuville. Voilà, c'est tout pour cette raison. Grâce aux livres, tu peux aller à Poudlard. Tu peux littéralement voyager gratuitement en Écosse. Enfin, pas gratuitement, évidemment, puisque tu as le livre à payer. Attends, ça coûte combien ? Ah bah, il n'y a pas le prix. Vous payez peut-être 15-20 euros pour un livre, alors qu'un voyage, ça coûte plus cher que ça. Donc, vous voyagez à petit prix en Écosse avec les Harry Potter. Et en plus, tu voyages dans Poudlard avec des sorciers. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est mieux que partir pour de vrai. Non, c'est pas vrai, mais c'est des voyages super sympas, tu vois. Le terrier des Weasley ne brûle pas dans les livres. Donc, si tu veux savoir ce qu'il se passe à la place, libre à toi de commencer à lire les livres. Aussi, les livres Harry Potter nous montrent ce qu'est réellement le courage. Et ça nous enseigne qu'il ne faut pas toujours faire le choix le plus facile. Et voilà, cette raison-là qui arrive, elle est un peu débile. C'est juste que si tu lis les livres, après, tu pourrais être une personne aigrie, comme tous les autres Potterheads, et râler devant ta télé quand il se passe des choses dans les films qui ne se passent pas dans les livres ou qui manquent des passages. Voilà, donc, deviens une personne horrible et méchante, lis les livres et râle devant les films. Enfin, en vrai, je dis ça, mais non, moi, je râle pas devant les films parce que je comprends qu'ils peuvent pas te mettre dans les films, mais brûler le terrier, par contre... Ouais, va, calme-toi. On continue. Est-ce que tu savais que le duel final entre Harry et Voldemort dans le tome 7, il se passe dans la grande salle, et non dans la petite cour comme dans les films ? Tu vois, t'as Voldemort et Harry, ils se tournent comme ça dans un cercle autour, et ils parlent et Harry lui explique que... En fait, lire les livres Harry Potter, c'est tellement quelque chose d'indescriptible que je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Si tu n'as pas lu les livres, tu ne connais pas Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard, et ça, c'est vachement triste. Aussi, dans les livres, Dobby apparaît à chaque tome, à part le 1 et le 3, et donc, si tu veux savoir ce qu'il fait à chacune de ses petites apparitions, eh bien, va lire les livres. Ceci dit, tu as bien fait d'attendre tout ce temps pour lire les livres, étant donné que l'ancienne édition de Harry Potter, elle n'était pas ouf, la couverture, alors qu'aujourd'hui, il existe plein d'éditions différentes, avec des couvertures magnifiques, donc tu as bien fait d'attendre, parce que moi, je me retrouve avec cette édition. Mais vraiment, les éditions qu'il y a aujourd'hui, je suis jalouse, quoi. Donc, tu as bien fait d'attendre, bravo. Tu avais vu dans l'avenir qu'au final, il fallait mieux attendre, enfin, je ne sais pas ce que tu as fait, mais lis le livre maintenant, qu'il y a des belles couvertures. Ensuite, Hermione. Voilà, c'est tout pour cette raison. C'est Hermione, il faut lire les livres pour Hermione, le personnage d'Hermione Granger. Vive Hermione, lisez les livres pour Hermione. Ensuite, Harry Potter ne casse pas la baguette de sureau en mille morceaux, comme il le fait dans les films, donc si tu veux savoir ce qu'il fait de la baguette de sureau à la place, lis le livre. Et pour finir, voilà la cinquantième raison de pourquoi vous devez lire les Harry Potter, tout simplement parce que ça va changer votre vie. et je rigole même pas. Donc voilà, c'était la dernière raison de lire les Harry Potter, donc si vous voulez que votre vie change, vous avez juste à aller en librairie, prendre un livre, ou même, je suis sûre, dans votre bibliothèque de votre village, la bibliothèque de votre collège, de votre lycée, les Harry Potter sont là, tu vois, ils sont toujours là, quelque part. Allez les trouver, cherchez-les, ils sont quelque part. Hum, l'odeur d'Harry Potter aussi, j'aurais dû le mettre en raison, parce que ça sent bon. Donc voilà, c'était toutes mes raisons de pourquoi vous devez lire les livres Harry Potter, et franchement, si ça ne vous a pas donné envie de lire les livres Harry Potter, je ne sais pas comment ça se fait, parce que moi, là, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller me mettre dans mon coin de paix et de recommencer à lire les Harry Potter. Mais en soi, si vous n'avez toujours pas envie de lire les Harry Potter, c'est pas grave, hein, ne lisez pas les Harry Potter si vous ne voulez pas. Mais bon, bref, voilà pour toutes les raisons de lire les Harry Potter, lisez-les, ça changera votre vie, ou ne les lisez pas, comme vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, vous avez bien évidemment tous les trucs HelloFresh dans la description, le code promo, le lien, tout ça, c'est dans la description. Du coup, merci à HelloFresh pour ce partenariat, et bien évidemment, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, puisque moi, j'ai très clairement adoré la tournée, c'était trop cool, et même de chercher les 50 raisons de lire les livres, j'aurais pu en mettre 100 des raisons, mais après, ça tourne un peu en boucle, parce que c'est toujours le même truc, en gros, ça va changer ta vie, c'est cool, c'est inspirant, c'est tout ça, enfin bref. Bref, voilà, c'était les 50 raisons. Comment on éteint ça ? Juste ici, bisous, passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501